Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour une fois, ce n'est pas vous qui allez interroger les autres. Je vais avoir le privilège de recueillir une confession authentique à l'occasion de la sortie d'un livre où vous vous mettez moralement à nu. Bonjour Brigitte Laé. Bonjour Jacques. Je sais que ce n'est pas votre horaire habituel. En général, vous êtes avant ou après les clés d'une vie. Mais là, vous publiez Laé par Brigitte aux éditions Pulse Vidéo et qui est un livre étonnant. Donc, on va évoquer, puisque c'est le principe des clés d'une vie que vous connaissez bien. Un parcours, oui, le parcours de Laé. Absolument, oui, oui. Merci en tout cas de m'inviter, cher collègue. On est arrivé le même jour à Sud Radio. Oui, oui. C'était en 2016, vous voyez. C'est ça. Alors, on va bien sûr évoquer votre parcours, c'est le principe des clés d'une vie. Et j'ai trouvé des dates clés, notamment le 12 juin 1985. C'est votre première télé chez Yves Mourousi. Et vous êtes sur un fauteuil pas très confortable. C'est vrai, c'est vrai. C'est ma première. Vous imaginez, la première télévision que j'ai faite, c'était le journal de 13h d'Yves Mourousi. Vous imaginez le trac que ça peut être pour quelqu'un comme moi, qui certes, j'avais beaucoup fait de choses devant une caméra, que vous n'avez peut-être jamais faites, Jacques, mais devant une caméra, je me dirais. Mais c'était horrible. J'étais terrorisée. J'étais complètement écrasée. En plus, dans une position pas très confortable. Et pourquoi justement cette position ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait qu'on voit bien mes jambes. Mais ça s'est bien passé. Il a été très sympa. Oui, Yves a été formidable. Et puis, c'est devenu ensuite un très, très, très bon ami. Donc, ça reste un souvenir difficile. Pour l'émotion. En tout cas, vous étiez invité pour la sortie de ce film. Chanson de François Valéry pour Joy & Johan, qui est un film dont vous étiez la tête d'affiche. Absolument. Un film un peu érotique, disons-le. Alors, Mourousi passe une séquence en disant que c'est la séquence la plus pudique possible qu'on ait trouvé pour la télévision. Ah oui, il avait dit ça. Ben oui, c'est vrai. Et il a dit une phrase vous concernant « Je n'ai de pudeur que celle de mes sentiments ». C'était votre phrase fétiche à l'époque. Oui, oui, c'est une phrase que je disais souvent. Alors, ce film Joy & Johan, c'est né d'un scénario de Jean-Pierre Abreu-Horris que vous avez rencontré, je crois, à Brive-la-Gaillarde. C'est exact. Jean-Pierre Abreu-Horris était un passionné de films X. Oui. Et donc, il m'avait rencontré, je ne sais plus en quelle occasion, mais on avait beaucoup, beaucoup sympathisé et il a beaucoup œuvré pour que j'ai ce rôle dans ce film. Oui. Il se trouve que moi, j'étais à Radio Monte-Carlo à l'époque. Il était le directeur des programmes. Et dans son bureau, entre deux rendez-vous, il écrivait le premier Joy sous un pseudonyme. Oui, c'est vrai, sous le pseudonyme de Joy Loray. Voilà, c'était lui. Et il se passionnait pour ça. Il l'a écrit et c'est devenu un succès phénoménal. Alors, votre carrière, et vous le racontez dans ce livre, La Haye par Brigitte, ça a commencé par une petite annonce, Brigitte La Haye. Oui, en fait, je rêvais quand j'étais adolescente d'être Deathman. En tout cas, je voulais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire à l'époque, ou Hôtesse de l'air, parce qu'à l'époque, Hôtesse de l'air, c'était fun. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, j'avais donc été voir deux, trois agences de mannequins et à chaque fois, on me disait, tu as trop de poitrine. Bon. Puis un jour, j'ai vu une annonce dans France Soir, où vous avez travaillé d'ailleurs, je crois, Jacques. Oui, absolument. Et on cherchait mannequins ayant fortes poitrines. Donc, je me suis dit, c'est pour moi. Et je n'imaginais pas qu'on allait me proposer de tourner mon premier film X. Oui, et à l'époque, d'ailleurs, on n'en parlait pas ou on en parlait sous le manteau. Les gens juraient ne pas avoir vu un film X. Et je me souviens d'un théâtre, le théâtre des Deux Boules. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors, je n'ai pas connu, mais je me souviens du nom du théâtre des Deux Boules. C'est-à-dire que c'était deux jeunes femmes, deux messieurs qui faisaient l'amour sur une sorte d'au-dessus du public. C'était assez étonnant. Et je voyais les vieux messieurs, j'ai fait un reportage un jour, et je voyais les vieux messieurs arriver avec le Figaro dans les mains et rentrer discrètement dans le théâtre. Ça ne se faisait pas à l'époque, ça ne se disait pas. Il faut bien se rappeler, moi j'ai commencé en 1976, mon premier tournage, jusqu'en 1985, au moment où les films X arrivent sur Canal+, ceux qui voyaient des films X, c'était forcément des gens qui rentraient dans des salles. Donc, on pouvait faire des films X et rester totalement incognito dans la vie courante. Alors, il se trouve qu'il y a aussi un magazine qui a beaucoup compté dans votre carrière à vos débuts, je crois, Brigitte Lay, c'est le magazine, lui. Oui, oui. C'est vrai. Je crois qu'un photographe vous a repéré. En fait, mon premier tournage de films X, j'ai rencontré des gens qui faisaient à l'époque ce qu'on appelle des partouzes, si aujourd'hui on parle de libertinage, c'est plus classe. Et un soir, dans une soirée comme ça de libertin, j'ai rencontré en effet quelqu'un qui travaillait pour le journal Lui, qui n'était pas photographe, mais qui travaillait pour le journal Lui. Et donc, j'ai fait mes premières photos pour Lui avec Francis Jacoberti, un des grands photographes. Oui, et qui avait été engagé par Daniel Filippaki, du même photographe, et qui a voulu créer le journal Lui pour faire un concurrent de classe à Playboy. Et il a engagé Jacques Lansmane, parolier de Dutronc, pour être directeur du journal à l'époque. Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve que vous avez aussi la Une de Libération, je crois, à un moment, avec une photo. On vous a aussi montré comme actrice X du moment. Ça, je n'ai pas le souvenir. Ah, j'ai vu ce journal aussi dans les archives. Ah oui, ben écoutez, comme quoi. Et vous êtes devenue fréquentable en passant chez Bernard Pivot, où vous n'auriez jamais dû passer. C'est vrai, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je sors donc « Moi, la scandaleuse », qui est un livre où je raconte mon passé dans le X. Un livre un peu autobiographique sur cette carrière de 76 à 80. Et puis, à l'époque, j'étais très amie d'un grand restaurateur où Bernard Pivot allait beaucoup. Et donc, mon ami me dit « Écoute, je vais parler du livre à Bernard Pivot ». Donc, au moment de faire les communiqués de presse, je dis à l'attaché de presse « On l'envoie à Bernard Pivot ». Elle me regarde, elle me dit « Bernard Pivot, mais vous rêvez, ma petite ? Il ne va jamais vous inviter ». Je dis « Si, 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 il va m'inviter ». J'étais persuadée. Et donc, Bernard Pivot reçoit le livre. Mon ami a oublié d'en parler à Bernard Pivot. Mais Bernard Pivot m'a invité, sans doute parce qu'il a aimé, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit, la sincérité de l'autobiographie. Et puis, Bernard Pivot aimait bien aussi inviter des personnages un peu hors du commun. Et vous en êtes sorti, parce qu'il pose bien sûr des questions un peu difficiles, en lui disant qu'il avait un sosie. Oui, ce qui est vrai d'ailleurs, il y a un acteur dans le X qui ressemblait un peu à Bernard Pivot. C'est vrai que ça reste un moment clé d'Apostrophe. Oui, parce que ce jour-là... Il en a ri. Je crois qu'il a répondu, mais c'est peut-être moi. Oui, et en plus, ça a lancé le livre, finalement. Totalement, totalement. Le lendemain, les gens allaient dans les librairies et disaient « Je voudrais le livre de la jeune femme blonde qui est passée hier à Apostrophe ». Il y avait un alibi pour acheter le livre. Bien sûr, c'était Apostrophe. D'ailleurs, Bernard Pivot, dès qu'un livre passait dans Apostrophe, les ventes explosaient le lendemain. Pas forcément, parce que dans cette émission que j'ai faite, il y avait deux autres auteurs qui n'ont pas beaucoup vendu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les livres ne se vendaient pas. Mais quand un livre, tout d'un coup, trouvait son public grâce à Apostrophe, c'était... Moi, mon livre s'est vendu à 100 000 exemplaires. C'était inespéré. Je vous souhaite le même succès pour La Haie par Brigitte. où vous racontez dans ce livre, d'ailleurs, que vous étiez timide et que vous avez un jour refusé une invitation à dîner chez Alain Delon à Douchy. C'est vrai. C'est vrai, parce que j'étais... C'était mon idole, Alain Delon, quand j'étais adolescente. Vous savez, on est adolescente, on fantasme sur des gens connus. Et vous imaginez, j'étais toute timide, toute jeune encore. Quand Alain vient pour m'inviter à dîner, moi, je rougis. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Et puis, je suis partie en courant. Et pourtant, vous avez tourné pour la peau d'un flic. Après, oui. Après, oui. C'est venu comment, ça ? Grâce à ma meilleure amie, qui était sa maîtresse. Ah bon, c'était... Et d'ailleurs, dans ce film, il y a une séquence. Juste avant que ces poursuivants ne s'encastent dans un camion, le héros dit, et celle-là, vous la connaissez, c'est un rappel d'une séquence de Delon dans Morts d'un pourri. Il s'est fait un clin d'œil à lui-même à travers ce scénario. Alors, à l'époque, il y a eu aussi d'autres films que vous avez tournés, dont Les Volets Bleus. Oui, alors ça, c'est un film que personne n'a vu, pratiquement, puisque c'est un film qui est passé sur la sette. Une chaîne... L'ancêtre d'Arte, quoi. Oui, oui, l'ancêtre d'Arte, mais personne n'a dû voir ce film. Je me suis organisée grâce à l'éditeur du livre, Guillaume Ledizez. Il est sorti en DVD, mais c'est... Alors, j'aime beaucoup ce film, qui est un peu intello. C'est la sette, c'est Arte, l'ancêtre d'Arte. Mais j'aime beaucoup ce film, parce que c'est un très beau rôle. Voilà, mais malheureusement... Et pour jouer ce film et quelques autres, vous avez pris des cours de théâtre, de mimes, de chants, tout. La totale. Oui, alors ça, c'est dans ma période, j'allais dire, entre le X et le moment où je reprends un petit peu dans le métier. Donc, j'ai eu quatre années de traversée du désert, pendant lesquelles j'ai pris des cours de chants, de tout. Oui, parce qu'un jour, vous avez décidé d'arrêter le X, Brigitte Lahaye. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas un métier... Même si on est allongé, c'est quand même un métier fatigant. Et en même temps, vous avez compris, en 2018, pourquoi vous aviez tourné tant de films X ? Oui, en tournant justement ce film d'Olymne de Gé, qui a été vu sur Canal+, d'ailleurs, qui est un film porno, mais dans lequel je ne tourne aucune scène pornographique, je précise. Je me suis à nouveau retrouvée nue devant la caméra et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très naturel pour moi. Voilà, je crois que j'ai la chance d'être très bien avec mon corps. Et nous, on est très bien avec vous sur Sud Radio tous les jours de 14h à 16h et dans les clés d'une vie aujourd'hui. On va continuer à parler de vous à travers une autre date, le 25 juin 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Brigitte Laët. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Brigitte Laët. Ce livre Laët par Brigitte chez Pulse Vidéo est sorti le 14 juin. On va en reparler. On parle de votre parcours, exceptionnellement, encore une fois, vous n'êtes pas de 14h à 16h, mais dans les clés d'une vie à 21h. J'ai trouvé une date le 25 juin 1991. C'est le jour où le Théâtre des Deux Ânnes est classé Monument historique. Et justement, vous aussi, vous êtes à cette époque-là au Théâtre des Deux Ânnes. Oui, alors ça, ce n'est pas une expérience particulièrement agréable, mais qui était un peu nécessaire de me retrouver sur scène. Voilà, j'ai joué pendant deux fois six mois d'ailleurs. Oui, il y a eu Cresson qui s'en dédie. C'est ça. Et Petit Papa Lionel. Voilà, c'est un spectacle de chansonniers, donc c'est très particulier. On est seul sur scène, il faut aller vers le public. Et moi, je suis une comédienne, je ne suis pas très exhibitionniste, en fait, curieusement. Enfin, je veux dire, je suis plutôt introvertie et non pas extravertie. Et donc, c'est difficile pour moi d'être sur scène et d'aller vers le public. Je pense que je pourrais jouer éventuellement au théâtre, mais dans un rôle qui me protégerait du public. Les Deux Ânnes, c'est un théâtre qui est une bonbonnière en même temps. D'ailleurs, ça s'appelle Les Deux Ânnes parce que les deux propriétaires qui l'ont acheté en 1922 ne trouvaient pas de nom. Et on dit, on est Deux Ânes. Tiens, ça va être le nom du théâtre. C'est comme ça que c'est né. Comment vous êtes arrivée dans cette aventure, Brigitte Lahaye ? En fait, c'est Jacques Maillot qui est le directeur des Deux Ânnes, qui m'avait vue dans un woman show que je faisais dans un tout petit théâtre dans les Halles. Et il s'est dit, tiens, mettre Brigitte Lahaye à l'affiche, ça va faire venir du monde ou ça va apporter des médias, ce qui a été vrai d'ailleurs. Et donc, il m'a fait jouer une demi-heure dans le spectacle. Et en même temps, vous rencontriez Jean-Amadou, Maurice Orgue, des gens extraordinaires. Bien sûr, bien sûr. Des gens d'une culture du passé. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Jacques Maillot est bourré de talent. D'ailleurs, il a été sur Sud Radio quelques mois en 2017, je crois. Alors, c'est un public très différent devant lequel vous passiez. C'est le cas de le dire, mais c'est un public très populaire. Et ce qui est quand même très, très juste, et j'en suis très fière, mon public est un public très populaire. Je ne suis pas du tout, je ne vais pas dire que je ne suis pas appréciée par les intellos, j'en sais rien. Mais mon public, il est très populaire. Et je suis très contente d'ailleurs. Oui, il a fallu beaucoup travailler pour ça, non ? Je ne crois pas, non. Je crois que le public, quand on est sincère, authentique, il est avec nous. Et c'est ça, le public populaire. Et ils sont de plus en plus nombreux. Je le rappelle, à nous écouter sur Sud Radio chaque jour. Exactement. Alors, il y a eu le théâtre, et puis il y a eu aussi la chanson, le temps d'une expérience. Caresse, tendresse, je n'entends que la tendresse, il n'y a que ça. Caresse, tendresse, votre premier et dernier 45 tours. Non, pas du tout, j'ai refait un CD là, récemment, qui d'ailleurs est également chez Pulse Vidéo, qu'on peut se procurer, avec cinq chansons. J'ai voulu renouer l'expérience, parce que je gardais un mauvais souvenir de l'enregistrement de Caresse, tendresse. Donc voilà. Mais ce n'est pas ma vocation, chanter, ce n'est pas de mon domaine. Comment c'est né Caresse, tendresse ? C'est né du succès de Moi, la scandaleuse, d'Apostrophe, où j'ai fait tous les médias inimaginables, et donc on est venu me voir. Et puis, qui ne rêve pas de faire un disque ? Donc j'ai accepté, mais ça a été difficile, l'enregistrement a été difficile, parce que je ne suis pas chanteuse, et voilà. Et le nouveau CD ? Alors le nouveau CD, il y a une chanson qui s'appelle Ami, Amant, il y a cinq chansons dont j'ai écrit les paroles, et voilà. C'est autre chose. Et puis vous avez chanté, et je crois que ce n'est pas un bon souvenir, et vous l'évoquez dans ce livre, par Brigitte, vous avez chanté sur Canal+, Déshabillez-moi. Oui, j'ai non seulement chanté, mais heureusement en playback, mais monté sur la scène du Zénith, devant un public de cinéma traditionnel, et le cinéma traditionnel ne m'aime pas. Et alors ? Et alors, je me suis sentie rejetée, ça a été difficile, j'ai eu, j'ai été, enfin j'ai vraiment, ça fait partie peut-être des pires souvenirs de ma vie, oui. Heureusement, il y a eu Michel Denisot qui vous a soutenu moralement. C'est vrai, Michel Denisot a eu cette parole, qu'il n'y a pas de genre dans le cinéma, et c'est peut-être ce qui m'a permise de monter sur scène et d'oser affronter ce public. Alors, Déshabillez-moi, c'est une chanson qui est née avant le printemps 68, et Gréco avait dit, c'est la chanson d'une femme dominatrice, une femme qui prend le pouvoir, une bombe atomique à l'heure du devoir conjugal dans la France du Général. Eh bien, elle avait bien raison. Alors, il y a eu un autre changement dans votre vie, c'est quand René Château est entré dans votre vie. René Château, vous venez de quitter Belmondo, mais là, il vient avec vous, c'est pas pour les mêmes raisons. Non, je ne crois pas. Mais, en même temps, ça devient, pendant quelques années, l'homme de votre vie. Oui, oui, on a vécu une très belle histoire d'amour pendant cinq ans. Je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a aidée à reprendre mon nom, Laé. C'est lui qui m'a aidée aussi à assumer un peu mieux encore ce passé sulfureux qu'on me jetait beaucoup à la figure à l'époque. Et puis, grâce à lui, j'ai tourné dans quelques films dont je n'aurais pas eu les rôles s'il n'avait pas été le distributeur de la vidéo. Alors, quand on voit René Château, on imagine, on voit un homme fort, décidé, et vous étiez aussi timide l'un que l'autre. Alors, timide, non, René Château n'était pas quelqu'un de timide, mais c'était quelqu'un de secret. C'est quelqu'un qui n'aimait pas parler de ses émotions, et c'est en ça qu'on s'est certainement retrouvés, oui. Et il ne vivait que pour le cinéma ? Il n'aimait que le cinéma, il ne vivait qu'à travers le cinéma, et c'était un grand travailleur. C'est quelqu'un, vraiment, qui mérite son succès. Et d'ailleurs, je suis ravie, parce qu'on tourne des documentaires en ce moment sur sa vie. J'ai déjà participé à deux d'entre eux. C'est quelqu'un qui aura marqué la vidéo, bien sûr, mais aussi le cinéma. Il a fait des livres qui sont phénoménaux sur les affiches de films, je crois. Mais c'est lui qui faisait les affiches de Bebel, et le grand succès populaire de Bebel, je pense que Jean-Paul le doit en partie à René Château. Après, ça reste l'acteur qu'on connaît, bien sûr. Mais la popularité de Belmondo a explosé quand il a rencontré René Château. Et il se trouve qu'il y a aussi des collections de films totalement oubliées, qui sont toujours eues dans le commerce, et qu'il a sauvées, parce que les producteurs s'en fichaient complètement. Et puis, il a fait découvrir Bruce Lee, des films comme Massacre à la tronçonnieuse. Non, les vrais cinéphiles connaissent René Château. Et vous, vous avez aussi découvert le cinéma grâce à lui, car le mercredi, c'était deux, trois films d'après-midi. Alors, je n'ai pas découvert le cinéma grâce à lui, j'étais déjà cinéphile avant. Mais c'est vrai qu'avec lui, j'ai découvert des tas de réalisateurs que je n'aurais peut-être pas découvert sans lui. Il allait au cinéma le mercredi après-midi ? Le mercredi, on allait voir trois films, c'est le jour de la sortie des films, on allait facilement voir trois films d'affilée, oui. Mais c'est épuisant, non ? Ah non, 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 quand on aime le cinéma. Moi, actuellement, je peux tout à fait, si je suis tranquille, un soir, je peux regarder deux films d'affilée. Vous avez aussi découvert le Festival de Cannes, où vous n'auriez pas imaginé mettre les pieds, lorsque vous étiez actrice de Filme X. Non, mais je n'ai pas découvert le Festival de Cannes grâce à un de mes films. Parce que j'étais la compagne de René Château, qui allait passer tous les ans tout le Festival de Cannes, pour acheter des films, et uniquement d'ailleurs, pour le marché parallèle du festival. Oui, c'était une époque où le Festival de Cannes, le Festival de Deauville, était des fêtes. Alors moi, je ne garde pas spécialement de bons souvenirs du Festival de Cannes. D'abord, parce que les films qui sont au Festival de Cannes sont chiants. Ce n'est pas vraiment toujours des films populaires, excusez-moi. Moi, j'ai souvenir de deux, trois fois avec René, où on sortait avant la fin du film. Alors, on essayait de sortir en catimini, mais très vite, il y avait des groupes entiers de gens qui sortaient, parce qu'on avait donné le feu vert. Non, non, Cannes, c'est un truc très intello. Oui, moi, je me souviens d'un Festival de Cannes où j'étais venu comme journaliste, et je suis dans la salle à côté de François Sagan, qui était membre du jury, et qui s'est endormi sur mon épaule. On est d'accord, c'était bien chiant. Et puis, vous avez quand même fait une chose extraordinaire, vous avez fait l'atterrissage du Concorde dans la cockpit du... Ah, ça, ça reste un souvenir merveilleux, oui, oui, oui. Comment ça s'est passé ? J'étais partie à New York en Concorde, parce que René m'avait offert ce voyage avec lui, il y allait pour des raisons professionnelles, et au retour, le commandant de bord m'avait reconnue, était certainement un fan, et m'a proposé d'assister à l'atterrissage, oui, dans le cockpit. C'est extraordinaire, parce qu'avec le nez pointu qu'il a, on ne voit rien, donc on voit vraiment arriver l'aéroport et tout. Enfin, ça reste des souvenirs formidables, oui. Des souvenirs, il y en a beaucoup d'autres, et il y en a un qui est lié à une date clé, mais qui ne vous concerne pas directement, mais elle est importante, c'est le 2 septembre 1998. A tout de suite sur Sud Radio, avec Brigitte Lae. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Brigitte Lae. Non, il n'est pas 14h, mais 21h, ce sont les clés d'une vie. Votre montre marche bien, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Et justement, on remet les pendules à l'heure, à travers ce livre, Lae, par Brigitte, qui est sorti chez Pulse Vidéo, qui raconte votre parcours. Ce parcours, on l'évoque à travers des dates clés. Et il y a une date clé qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, qui est le 2 septembre 1998. Écoutez le générique de ce film. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ah ! Vous l'avez vu, ce film ? Évidemment, oui. J'ai même lu le livre. Ça fait partie des films cultes de votre filmographie. Oui, oui, oui. C'est un très beau film. Et puis, j'ai quand même été très fan aussi de Robert Redford. Que vous avez rencontré ? Oui, absolument. J'ai rencontré à Cannes, justement au Festival de Cannes. Il était juste à côté de moi. J'aurais pu le toucher. Et vous n'avez pas parlé ? Non, 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 je n'ai pas parlé. Je suis timide. Je suis timide. Je n'ose pas aborder les gens, moi. Il y a une chose étonnante, c'est qu'on est passé de la fiction à la réalité parce qu'il est en train de tourner Peter et Elliot le dragon de Walt Disney et il voit un cheval maltraité, abandonné dans un pré. Il est intervenu et il a sauvé le cheval. C'est vrai, mais c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Il dépérissait, il n'avait pas de foin. C'est quelqu'un de très écologique et quand vous regardez la filmographie de Robert Redford, chapeau, il n'a pas tourné beaucoup de navets. Et l'écologie, justement, je crois que c'est votre frère qui vous a initié à l'écologie bien avant qu'on en parle. Oui, parce que mon grand frère qui est malheureusement décédé avait des reptiles, des batraciens et ce qu'on oublie peut-être, c'est que ces espèces-là étaient là bien avant les mammifères. Oui. Et puis, donc, je parlais de Robert Redford et des chevaux. C'est vrai que l'amour des chevaux, c'est né dans votre enfance, Wigile Lahaie. Alors, je ne sais pas d'où ça vient puisque mes parents n'étaient pas du tout... D'abord, on ne vivait pas à la campagne. Mais je crois que c'est crin blanc. Le jour où j'ai vu ce film à la télévision, je crois que ça m'a parlé. Cette liberté, cet enfant qui part sur son cheval dans la mer pour fuir les humains, c'est une image qui a dû marquer sans doute que ça m'a... Ensuite, vous avez pris des cours pour justement savoir monter à cheval ou c'est venu tout seul ? Alors, non, ça ne vient pas tout seul, mais on est plus ou moins doués, on aime plus ou moins ça et ça a été une grande passion, vraiment une très très grande passion. J'ai eu beaucoup de chevaux, j'ai été vivre à la campagne pour eux, j'ai quitté Paris pour mes chevaux. Enfin non, ça a été... Je leur dois beaucoup et je leur dois aussi quelques fractures. Oui, on va en parler. Je crois que votre premier cheval, vous l'avez eu, vous aviez 20 ans à peine. Oui, 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 ciel d'azur que m'avait offert mon amoureux de l'époque, oui, Philippe. Et vous avez commencé à faire des concours ? Après, en 2000, je crois, enfin à peu près, oui. Enfin non, un peu avant, en 1998, 1999. Comment ça se passe les concours pour celles et ceux qui ne savent pas ? Alors les concours, je fais du saut d'obstacles, je faisais du saut d'obstacles. Donc vous rentrez sur la piste et vous avez 13 obstacles à enchaîner sur votre cheval, de préférence. Parfois, ils s'arrêtent et pas vous, ce qui est embêtant. Mais bon, bref, c'est le plus rapide qui ne fait pas tomber de barre, qui gagne, voilà. Je crois que vous aviez un cheval qui était complice qui s'appelait Elna. Alors ça, c'est ma première jument avec laquelle j'ai fait des concours, oui, oui, oui. Elle repérait les obstacles ? J'ai eu quelques très bons chevaux et puis j'ai eu des chevaux moins bons et puis après, c'est un couple. Et comme dans les couples, parfois, ça va bien au début puis ça va moins bien après. Oui, ça peut arriver. Il se trouve aussi que vous avez commenté les Jeux Olympiques de Londres à la radio. Pas sur Sud Radio, mais à l'époque, vous étiez sur RMC. Oui, oui, oui. Parce que ça m'amusait. Donc, j'avais demandé si je pouvais le faire et il m'avait accordé ce plaisir-là et j'ai commenté. Et j'étais contente parce que j'avais prévu que Steve Garda pouvait être champion olympique et c'est en effet lui qui a été champion olympique. En tout cas, le plus grand champion olympique parmi les cavaliers, ça reste Pierre-Jeanquier-Doriola. Pierre Durand, quand même aussi, qui a été médaillé d'or. Oui, mais Jean-Claude Durand, il a fait les Jeux Olympiques à sept reprises. Oui, c'est vrai. Il a gagné deux fois en 1952 et surtout en 1964 où la seule médaille d'or de la France... On est ramené... C'était lui. C'était lui. Vous dites dans ce livre, Brigitte Laëc, que les chevaux vous ont coûté une fortune. Oui, parce que comme je faisais de la compétition, dès qu'un cheval n'allait pas bien, je le revendais beaucoup moins cher, évidemment, et j'en achetais un autre. Et puis, comme je suis quelqu'un qui ne sait pas faire les choses à moitié, il m'en fallait toujours plusieurs, remplir mon écurie. Donc, quand vous avez quatre chevaux à nourrir, à ferrer, tout, ça coûte cher, quoi. Oui, oui. Enfin, bon, en même temps, je ne regrette pas. Une passion n'a pas de prix. Exactement. Mais vous avez eu, je crois, quatre chevaux, et même parfois plus, non ? Alors, j'en ai eu jusqu'à huit, oui. Mais quand je faisais de la compétition, je m'étais arrêtée à quatre. C'est déjà trop, d'ailleurs. Je me souviens, il y a trois ans, vous aviez les mains plâtrées parce que vous avez eu plusieurs accidents, de toute façon. Oui, oui, j'ai eu plusieurs accidents et cet accident-là, ça a été le dernier. J'ai arrêté ce jour-là de monter à cheval, oui. Vous avez cassé une jambe, des côtes, enfin, tout y est passé. Oui, oui, oui. Et vous avez décidé d'arrêter ? Oui, parce que ce jour-là, j'ai quand même eu vraiment très peur parce que je crois que j'aurais pu me fracasser sur un gros rocher et je pense que mon corps a dévié instinctivement et c'est pour ça que mes deux mains se sont fracassées sur le sol et ont donc cassé les deux avant-bras et donc plâtrées pendant quelques semaines. Et ce jour-là, je me suis dit attends, ça suffit, là, les années passent, il est temps de se poser. J'ai découvert la marche à pied. Aujourd'hui, je marche beaucoup et je nage. Et les chiens ? Parce que les chiens ont toujours été... Ah ça, les chiens, je n'ai pas abandonné, ils sont toujours là et ça fait partie vraiment de... Je ne pourrais pas vivre sans chien. Je crois que je suis trop touche-touche donc j'ai besoin tout le temps de pouvoir papouiller quelqu'un. L'amour des chiens, ça remonte à votre enfance, je crois. Alors oui, mais je crois que... Je crois que... Vous savez, moi j'entends souvent des gens qui ont été, par exemple, violentés, abusés dans l'enfance et c'est souvent un animal qui les a sauvés. Je crois que quand on est très, très, très sensible, l'animal nous permet de dépencher notre amour, notre sensibilité sans qu'il y ait d'enjeu. Oui, en même temps, je crois que vous avez tout de suite eu une passion pour les dogs allemands. Alors ça, c'est un jour quand j'étais avec mes parents en pique-nique, il y a eu un grand chien qui était certainement un style de dog allemand dont je suis tombée très amoureuse, que je voulais ramener dans la voiture. Évidemment, mon père n'a pas voulu et ça, ça fait partie des petits drames de mon enfance, oui. Mais je l'ai rattrapé depuis, j'en ai eu quelques-uns. Oui, c'est-à-dire que vous avez eu mais que des dogs allemands. Non, j'ai aussi eu des huipettes. C'est aussi gros, de toute façon. Ah non, 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 c'est un petit lévrier. Oui, c'est quand même une belle taille. Non, 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 ça fait à peine 30 centimètres. Ah oui, c'est tout petit. Côté d'un dog allemand qui fait un mètre, c'est tout petit. Oui, alors c'est chien à fond. Tout est relatif, vous savez, Jacques Pessis. Oui, c'est autre chose. Mais il se trouve que ce dog allemand, il fait peur. Vos dogs allemands, ils viennent à studer radio régulièrement. Mais ce sont les chiens les plus gentils du monde. C'est des braves animaux qui n'ont aucune envie de faire plaisir. Mais certains disent que c'est le chien qui est presque humain. C'est fou. Alors moi, je me suis un peu renseigné. On les appelle l'Apollon de la jean de canine. C'est vrai. L'origine de la race a été un sujet controversé parce que le dog allemand est d'origine allemande mais la race a été répandue au Danemark également. C'est pour ça qu'on dit aussi danois. Exactement. Et il descendrait d'une lignée de chiens chasseurs et de sangliers de taureaux du Moyen-Âge. Ah, ça c'est possible. Mais moi, j'avais entendu dire que c'était des chiens de guerre à l'époque des vikings. C'est possible. Mais bon. Et il descend aussi du mollusse du Tibet. Oui, ça certainement, oui. Alors, il se trouve qu'il y a aussi un animal, un chien qui a marqué votre enfant, c'est Ratintin. Oui, j'adorais la série Ratintin. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Les aventures de Ratintin. Mais je me souviens de Ratintin, oui. Il y a eu 164 épisodes avec un chien qui était le petit-fils du premier chien de Ratintin qui avait tourné dans Muey en 1922. Ah oui. C'est assez étonnant. Et c'est vrai que vous regardiez ça, enfant, ça vous est rêvé ? Mais encore aujourd'hui, je peux vous dire que s'il y a un film qui passe avec un chien ou un cheval, je vais regarder. et puis je vais être très très bon public. Je garde ça. Il y a la série des Beethoven qui fait un tabac aussi. Oui, oui, par exemple. Il y a un film avec un chien qui se passe dans les pays enneigés qui est magnifique. Je ne me souviens plus du titre que j'ai vu ça il y a un mois. J'ai pleuré. Non, non, je reste totalement fan de chien. Fan des films avec les animaux, oui. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré d'ailleurs qui a sauvé un de vos chiens, c'est le docteur Pierre Rousselet Blanc. Oui, absolument. J'ai même vécu une histoire avec Pierre Rousselet Blanc pendant trois ans et demi. On le connaît par la télévision, il animait une émission qui s'appelait Mille et une pâte. Et c'est vrai que les vétérinaires aiment les animaux de toute façon. Mais en tout cas, Pierre a toujours, il a toujours, d'ailleurs, puisqu'on est resté amis, il a toujours des chiens, des chats et des animaux, oui. Et vous avez eu, je crois, jusqu'à 17 chiens. Alors, en suivant. En suivant, 17 chiens. Parce que malheureusement, le dog allemand ne vit pas longtemps. Sa moyenne d'âge, elle est entre 7, 8 ans, 9 ans maxi. Donc forcément, n'étant plus toute jeune, les années passent. Et chaque fois, j'arrive à en prendre un autre, même si la douleur est toujours la même. Oui, la disparition d'un chien, c'est quelque chose dont on a du mal à se remettre. Moi, je dis toujours, et ça peut peut-être choquer, mais je pense que perdre son chien, c'est plus dur que de perdre même un être cher. Par contre, on s'en remet un peu plus vite parce que ça se remplace mieux. Tandis qu'un être humain qui compère, on ne le remplace pas. Jamais. Et c'était W.C. Phil, le comédien, qui disait détester les chiens et les enfants. Mais c'était un numéro parce qu'il avait des chiens chez lui en réalité. Et il a débuté au Folie Bergère en 1911 à Paris avec dans le même spectacle la troupe de Fred Carnot où il y avait deux débutants, deux mimes qui s'appelaient Charlie Chaplin et Stan Laurel. Donc c'est un beau palmarès. Et la campagne, vous avez eu, je crois, une propriété avec plusieurs hectares. C'est venu comment et pourquoi ? Alors, j'ai été vivre à la campagne pour justement vivre avec mes chevaux parce que j'en avais marre d'aller les monter dans un club. Donc j'ai acheté une première fois une maison en Heure-et-Loire assez loin de Paris parce que je n'avais pas les moyens d'acheter plus près. Et puis au bout de quelques années, j'ai pu acheter une maison un peu plus proche de Paris, donc dans les Yvelines. Et aujourd'hui, je suis toujours dans les Yvelines dans une autre propriété puisque celle-là a brûlé. Et puis c'est une maison dans laquelle j'ai vécu longtemps avec un mari et je suis divorcée donc j'avais envie de changer aussi de lieu. Le lieu est très important. On ne le dira jamais assez mais l'endroit où on habite est très important. Ça marque beaucoup notre territoire, nos émotions. C'est notre nid. Déménager, d'ailleurs, ça fait partie des grands stress. Oui, et il y a des choses que vous n'avez pas déménagées parce que le 22 décembre 2021, il y a eu un incendie mais qu'on ne pouvait pas imaginer. Oui, ça fait partie aussi des grandes épreuves de la vie d'avoir son chez-soi qui brûle. Après, j'ai eu la chance que le bureau soit protégé puisqu'il y avait une porte qui a fait coupe-feu. Donc mes affaires, tout ce qui était professionnel est resté là. Mais j'ai perdu, oui, tous mes vêtements, tous mes bijoux, tous mes tableaux, ma collection de DVD et moi qui suis cinéphile. Mais c'est que du matériel en fait, on s'en remet assez vite mais sur le moment c'est très violent. Vous avez même sauvé un de vos chiens ? Alors j'en ai sauvé un, j'en ai l'autre qui est morte asphyxiée, oui. Mais vous êtes retournée dans le feu pour le sauver ? Ah non, 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 c'est les pompiers qui l'ont libéré et je l'ai retrouvé dans la propriété dans la nuit mais non, c'est les pompiers qui l'ont sauvé. Et on ne remerciera jamais assez les pompiers qui font un travail formidable. Et vous avez découvert aujourd'hui le plaisir d'écrire ? Alors ça, ça m'a surprise parce qu'en fait, moi la scandaleuse qui est sortie en 87, je l'ai écrite avec Jean-Pierre Imbroiris. Mais grâce au fait qu'il soit sorti en poche, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Sadoul qui était à l'époque le directeur de chez Gélu et qui m'a dit mais pourquoi tu ne te mets pas à écrire on va le sortir en poche et puis ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est grâce à Jacques Sadoul que j'ai commencé à écrire toute seule mon premier livre, c'était un roman, ça s'appelait La femme modèle qui est sorti en poche et qui a bien marché et après, ça y est, j'ai découvert le plaisir d'écrire. On va en parler à travers la date du 14 juin 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Brigitte Laé. Sud Radio Les Clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio Les Clés d'une vie mon invitée Brigitte Laé 21h-22h Les Clés d'une vie et vous 14h-16h tous les jours sur Sud Radio et ce livre Laé par Brigitte est sorti le 14 juin 2024. C'est un livre assez étonnant chez Pulse Vidéo parce qu'il y a à la fois votre vie et plein de photos et vraiment c'est votre confession morale parce que vous racontez vous vous racontez tel que vous n'êtes jamais raconté. Oui j'ai eu envie enfin au départ on m'a proposé de sortir des photos de moi assez inédites et des photos de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui et je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'écrire des choses plus intimes parce que très souvent dans mon émission sur Sud Radio de 14h à 16h j'ai des femmes surtout qui me disent mais comment vous avez fait pour être ce que vous êtes aujourd'hui et c'est ça qui m'a donné envie de raconter alors c'est pas ma vie c'est pas une autobiographie mais ça m'a donné envie de raconter différents moments clés de ma vie qui m'ont façonné qui m'ont rendu à la fois plus forte qui m'ont blessé mais qui m'ont permis de sortir de ça et voilà donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire ce livre alors vous parlez naturellement de votre famille et de votre mère car votre mère finalement a été très importante vous l'appeliez la reine mère et c'est un personnage clé de votre vie aussi Brigitte Lai qui n'a pas sa mère comme personnage clé de sa vie Jacques Passis on a tous eu une mère et ça a été le premier amour de notre vie mais maman était une femme avec une vraie force de caractère avec beaucoup de bon sens une très bonne mère très maternelle très à l'écoute de ses enfants et en même temps une mère blessée parce qu'elle n'était pas la fille de son père puisque ma grand-mère maternelle avait fauté avec un homme riche du textile dans le nord et donc c'était une vraie blessure pour ma mère et je pense que c'est quelque chose qui a certainement aussi marqué mon propre destin et votre mère était la première à dire que vous auriez un destin extraordinaire Brigitte Lai oui alors ça c'est quelque chose qu'elle m'a souvent raconté donc je parle dans le livre évidemment c'est une bonne soeur qui m'a mis au monde et paraît-il quand elle m'a mise dans les bras de ma mère elle lui a dit votre fille aura un destin extraordinaire et ça c'est une bonne fée qui s'est penchée sur mon berceau en quelque sorte et d'ailleurs vous l'avez confirmée par votre thème astral oui oui moi je fais de l'astrologie c'est un peu ma passion aussi pour le plaisir je le fais pas professionnellement et c'est vrai que j'ai quatre planètes dans la maison 10 qui est la maison de la réussite sociale dont le soleil Vénus Mercure et Neptune donc j'étais faite pour briller pour briller dans la société oui et vous brillez déjà enfant parce que dans les soirées dans les restaurants vous allez sans problème de table en table oui à quatre pattes comme un chien et ça faisait sourire mes parents et tout le monde d'ailleurs et votre première photo nue je crois que c'est dans un grenier avec votre frère c'est fou ça quand même quand on y pense non mais c'est vrai ça veut dire que quelque part c'était aussi mon destin quoi d'être nue devant un objectif quoi mon frère était passionné de photos et puis moi passionné de poser nue mais pourquoi nue quoi pas devant mon frère enfin je veux dire c'est venu comme ça naturellement oui comme si oui cela dit dans la famille on n'était pas pudique on n'était pas la nudité n'était pas un problème alors vous évoquez aussi vos premiers amours et le premier amour c'est dans un lieu qu'on n'imagine pas pour l'amour c'est Châtel-Guillon c'est plutôt l'écure là-bas oui bah oui j'étais là j'avais des problèmes intestinaux quand j'étais enfant depuis grâce à la méditation tout est réglé pas grâce au cure bref et donc j'étais mes parents m'ont fait confiance et m'ont laissé aller seule en cure pendant les trois semaines de cure et c'est là où j'ai eu mes premières relations sexuelles et vous avez appris en grandissant que les hommes étaient dépendants ou dominants avec leur épouse oui enfin je crois on dit toujours que le sexe faible c'est le sexe féminin non le sexe faible c'est le sexe masculin oui ça j'en ai j'en ai la preuve dans tous les sens du terme par mon expérience mais aussi par mon écoute et vous n'adhérez pas au fait et vous le dites dans ce livre où est-ce que les hommes sont des salauds il y en a bien sûr il y a des salauds évidemment mais c'est la minorité maintenant je dis aussi qu'il y a qu'il y a des salopes voilà je crois qu'il faut il faudrait réconcilier les hommes et les femmes mais ça ne pourra passer que par la compréhension des uns et des autres et on est différents et aujourd'hui on voudrait que tout soit identique c'est ça le problème oui et vous préférez un compagnon de route de qualité à un macho médiocre oui bah oui comme tout le monde oui mais c'est il faut le dire et en même temps vous avez toujours été surprise et vous le dites encore une fois dans ce livre Githlahé d'avoir eu autant de succès auprès des hommes oui 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 j'ai pas aujourd'hui je commence à comprendre pourquoi j'ai eu autant de succès auprès des hommes mais sincèrement je ne m'en rendais pas compte et c'est peut-être c'est peut-être ça aussi qui m'a protégé cette sorte de naïveté qu'on pourrait appeler de bêtises non non mais je sais qu'aujourd'hui tout le monde dit que je suis une femme intelligente mais j'ai ce côté naïf que je cultive peut-être parce que c'est important de rester naïf sinon on se ferme et je crois qu'il faut rester ouvert à tout et aussi votre hypersensibilité oui mais ça c'est un mot un peu à la mode peut-être qu'on est tous hypersensibles et qu'on se protège différemment oui mais elle a toujours guidé le cours de votre vie c'est presque un instinct oui il y a une sorte d'intuition comme ça presque médiumnique qui est chez moi et qui m'aide beaucoup à l'antenne d'ailleurs et c'est vrai que la spiritualité aussi vous a aidé oui ça c'est un chemin c'est un chemin personnel dont je parle pas beaucoup mais vous parlez dans ce livre oui oui je parle je crois que je me confie comme je ne me suis jamais confiée oui je crois c'est clair oui et c'est venu comment ce côté spirituel même un don de magnétisme que vous avez oui mais j'en sais rien je crois je crois qu'on a tous plus ou moins de l'intuition qu'on est tous plus ou moins on est tous plus ou moins reliés à quelque chose d'autre que certains appellent Dieu Allah ou je ne sais quoi après c'est comment on reste on s'ouvre à ça et moi je ne peux qu'inviter les gens à s'ouvrir à ça parce que la spiritualité ça donne du sens à sa vie ça permet d'aller mieux sur le plan de la santé enfin je veux dire c'est une richesse extraordinaire et d'ailleurs moi je ne suis pas contre les religions quand elles sont faites autrement que par fanatisme parce que ça donne ça donne du sens à sa vie et c'est venu comment votre découverte de la spiritualité ? j'en sais rien j'en sais rien c'est certainement petite parce que je me suis intéressée à l'astrologie j'avais à peine 10 ans pourquoi ? je ne sais pas peut-être parce que j'étais une enfant un peu introvertie qui ne se sentait pas comprise par ses parents et qui s'est donc relié à la nature aux astres à des choses plus grandes pour trouver des béquilles et ce que je ne savais pas et ce que peu de gens savaient et c'est dans ce livre Brigitte Lay c'est votre passion pour Jung et sa psychologie oui ça a été mon premier enfin non mon premier maître c'est Krishnamurti et mon deuxième c'est Jung Jung qui est le pionnier du développement personnel d'ailleurs entre 7 et 9 ans il s'asseyait sur une pierre du jardin familial il avait avec elle de mystérieux rapports elle lui posait une énigme et qu'il le faisait se perdre en réflexion c'est étonnant oui mais Jung a quand même parlé beaucoup par exemple de l'inconscient collectif et je trouve que c'est quelque chose qui nous manque actuellement si on veut sauver l'humanité il faudrait avoir un peu plus d'inconscient collectif je pense que tout ça vous a servi même à la radio pour écouter celles et ceux qui vous parlent bien sûr que la spiritualité m'aide beaucoup à la radio bien sûr avant de faire de la radio vous avez toujours été à l'écoute de tout Brigitte Laet j'ai des antennes oui c'est quoi c'est une sorte d'intelligence artificielle c'est comme ça que je l'appelle moi oui ça s'est venu comment c'est instinctif c'est pas si courant je crois qu'il y a quelque chose de très animal chez moi une sorte de comme ça d'instinct mes sens sont hyper hyper développés et donc je les écoute et obligatoirement ça m'a aidé ça m'a permis très vite de sentir les gens qui pouvaient m'être profitable les gens qui m'apprenaient quand je vois ma vie d'où je viens et où je suis arrivée c'est assez exceptionnel et c'est certainement grâce à cette intuition fulgurante d'oser aller mais de savoir m'arrêter au bord du précipice et vous avez aussi appris à poser votre voix grâce à la méditation oui ça c'est une école extraordinaire ça vous permet aussi aujourd'hui d'être d'avoir une voix plus agréable vous n'enviez pas une voix comme ça au début j'avais quand même une voix un peu au perché si si je vous assure quand on regarde certains de mes films X où je ne suis pas doublée parce que la plupart je suis doublée j'ai quand même une voix un peu aiguë alors il se trouve aussi que dans ce livre vous évoquez des sujets de l'actualité Brigitte Lahaye c'est la violence sur les conjoints à une époque où elle n'était pas punie par la loi oui oui mais le devoir conjugal était une nécessité les femmes n'avaient pas trop le choix elles se sentaient obligées de subir les assauts sexuels de leur mari oui les choses bougent beaucoup et bougent vite c'est pour ça que c'est compliqué pour les gens vous vous rendez compte en 50 ans comment les relations humaines ont changé en pays occidentaux évidemment il y avait malheureusement encore des pays où on lapide les femmes infidèles et vous allez encore plus loin puisque vous militez en ce moment et vous le dites encore une fois dans ce livre pour qu'on apprenne le plus tôt possible aux petites filles à se respecter oui je pense que c'est bien de prévenir et de punir les hommes qui sont harceleurs violeurs etc mais je crois qu'il faut faire le travail dans les deux sens c'est à dire qu'il faut à la fois préparer les hommes à respecter les femmes mais il faut aussi apprendre aux femmes à se respecter et vous dites aussi que la radio a changé votre vie oui je crois que j'ai trouvé grâce à la radio j'ai trouvé un sens encore plus incroyable à ma vie oui et moi je me souviens des débuts de Médie Grégoire j'étais assistant à RTL à l'époque ça n'avait rien à voir les questions étaient quelquefois assez 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 complexe là vous veillez attentivement à ce que ce soit les gens qui se racontent mais surtout pas leur performance non parce que je vois pas l'intérêt on n'est pas là pour faire pour faire de l'esbrouf je pense que je pense que je pense que ce que j'ai réussi dans cette émission puisque ça fait 23 ans quand même je pense que j'ai réussi à ce que chaque chaque témoignage parle aux autres soit pour soi-même soit pour son conjoint soit pour son enfant son parent un ami je crois que c'est ça qui est important moi ce que j'aime dans cette émission c'est que je fais de la politique au sens social du terme c'est à dire que j'aide l'humain à se relier les uns aux autres et quelquefois vous avez des retours ensuite oui bien sûr j'ai très souvent le grand public qui vient vers moi et qui me dit alors j'ai pas sauvé leur couple j'ai pas sauvé leur vie mais je les ai aidés à comme je dis souvent à allumer leur lumière intérieure et vous ne voulez pas qu'on vous remercie j'ai du mal avec ça oui j'ai du mal pourquoi je sais pas sans doute de la timidité sans doute une difficulté une sorte d'humilité qui reste très présente chez moi je sais à quel point je suis maintenant iconique tout ça je suis pas je suis pas mais j'ai pas j'ai pas cette sensation au fond de moi-même d'être quelqu'un d'exceptionnel non quand on voit votre parcours avec votre vie que vous racontez aujourd'hui les photos qui n'ont rien à voir qui sont dans ce livre c'est assez incroyable ce que vous avez fait vous ne l'imaginiez pas à vos débuts ? non non pas du tout non non même si je savais que j'aurais un destin extraordinaire mais je ne l'imaginais pas et je trouve que si je meurs demain matin j'aurais bien vécu oui le plus tard possible non mais ça c'est autre chose mais je veux dire ma vie j'ai réussi ma vie oui j'en suis j'en suis sûre et les photos qui sont dans ce livre vous vous en souveniez ? certaines non comment ça se fait ? parce que je ne suis pas en train de mettre des photos de moi partout et de me regarder tout le temps mais ce n'est pas moi qui ai fait le choix des photos c'était trop difficile c'est Guillaume qui a fait le choix des photos vous préparez un téléfilm ? alors ce n'est pas sûr du tout pour l'instant c'est un projet vous l'écrivez ? j'ai écrit ce projet de série télé qui est un peu j'aimerais bien monter mais c'est difficile les projets télé c'est difficile c'est très compliqué mais en tout cas la radio ça va continuer peut-être que j'espère le plus longtemps possible surtout qu'on a plus en tant que j'y prends du plaisir et qu'on prend du plaisir à m'écouter oui on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter aujourd'hui à la fois de 14h à 16h et dans l'écrit d'une vie le livre s'appelle Lae par Brigitte chez Pulse Vidéo et c'est vraiment une autre Brigitte Lae qu'on découvre en même temps que celle qu'on redécouvre merci de l'avoir écrit merci Jacques merci Brigitte Lae et à tout de suite sur Sud Radio l'écrit d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio à l'écrit d'une vie à l'écrit d'une vie à l'écrit d'une vie